Musique Aujourd'hui en France, plusieurs jeunes Africains créent leur propre business. Ils se battent pour le réunement de leur pays d'origine. Nous avons suivi l'un d'eux, un jeune Camerounais. Il se tient deux business, un salon de coiffure et un restaurant dans le 10e arrondissement de Paris. C'est notre portrait de la semaine. Regardez. Ici, nous sommes dans le 10e arrondissement de Paris. Non, loin de là, s'est trouvé un restaurant africain, celui d'Etienne, un jeune Camerounais arrivé en France il y a 10 ans. C'est en 2009 qu'il décide de reprendre cet établissement. Ici, on trouve de tout, plats africains et européens. Mais c'est dit que pour les intimes, c'est le faire. En cuisine, il est très actif. Il embauche une dizaine de personnes. Ses clients reconnaissent en lui un homme accueillant. Il est bien, calme, serviable, c'est quelqu'un qu'on peut envier. Ce restaurant, un coin d'amis, populaire et connu de tous dans Paris, a fait son nom parmi les grands. Monsieur Diclo ne s'arrête pas là. Il a mis en place, à quelques mètres de là, un salon de coiffure dont la gérance est tenue par un ami intime. Oui, c'est ici le salon maison-mère. Quand vous venez ici, on vous le soit très très bien. Ce jeune Camerounais fait partie des Africains de France qui se battent pour leur réussite et le rayonnement de leur pays d'origine. Chaque fois, il reçoit des éloges de ses compatriotes, toujours prêts à venir lui donner un coup de pouce. Monsieur Diclo a de grands projets pour son pays d'origine, le Cameroun. Oui, j'ai des projets pour mon pays dans les cartons à la maison qui attendent d'être réalisés. Comme tout Africain, le rêve c'est de réussir et de retourner au Berkai, pays natal. Aujourd'hui, il investit en France avec un but. Son seul objectif serait de mettre en place, dans son pays d'origine, une chaîne de restaurants.